bonjour les petits dos j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo assez spéciale alors dans cette vidéo vous allez voir deux produits ces deux produits qui viennent de mon nouveau partenariat avec la société di digital art que je remercie beaucoup parce que franchement ce premier partenariat avec eux il a été génial franchement super contente alors dans ce qu'ils m'ont envoyé dans les choix que j'ai fait il ya deux choses que je vais pouvoir faire il y avait un petit étui à couture donc ça je voulais présenter bon pour l'instant je vais pas faire autre chose avec avec en direct avec vous et puis l'autre chose c'est une toile en pointe de croix qui est prête à démarrer mais pour l'instant il ya deux autres choses alors la première je l'ai effectué donc j'allais pas vous faire une petite vidéo de revue pour un petit article comme ça j'avais envie de l'inclure dans cette vidéo donc c'est le fameux étui à lunettes voilà il est terminé il est trop trop beau je suis super contente parce que comme je vous l'avais dit je suis pas très mandala et est en fait là le format mandala sur un étui à lunettes et pas ça ressort super bien la colle nickel rien à redire ça coller super bien les diamants qualité impeccable l'impression sur la boîte nickel le produit par les mêmes par lui même je vous en avait déjà fait le tour voilà c'est pareil strictement rien à redire il ya des diamants spéciaux et le reste c'était des strass il n'y avait pas de la baie ni de diamants classique il ya des gouttes d'eau oui il n'y avait pas il n'y avait pas les yeux de chat il y avait que des gouttes d'eau alors je l'ai quand même passé au vernis col vernis col pas été en plus donc j'ai pensé si vous allez bien le voir mais bon le vernis col de chez cléopathe celui ci a des paillettes à l'intérieur ça va un petit peu comme des orbes réel je trouve que ça lui rend encore plus de brillance il est très très bien alors pour ce petit étui à lunettes donc va c'est pareil un pas de souci là dessus au niveau des au niveau des restes de diamants voilà les petits yeux de chat tout minus minus voilà et celui ci la petite goutte d'eau il m'en restait qu'un donc je l'ai mis je l'ai mis avec pour pas la perdre et ensuite les strass voilà du jaune du vert du bleu et du rose il m'en reste dans chaque quantité ah oui et du abbé blanc si je l'avais oublié celui-là tiens voilà donc c'est mon premier étui à lunettes depuis que je fais du diamond painting et je suis ravie franchement ravie j'ai souvent hésité et puis comme je vous l'avais dit un assez mes lunettes de vue là je ne vous vois plus sur le brouillard voilà oui elle rentre elle rentre super bien dedans impeccable ça me servira plutôt pour mes lunettes de soleil voilà intérieur velours voilà au bord magnétique qui se ferme tout seul donc franchement très 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 contente de cet article aucun regret sur mon choix alors en dimension cet étui fait 16 et en largeur il fait 5,4 voilà j'ai mis à peu près 30 minutes pour le faire évidemment ça a été rapide c'est un tout petit projet il ya neuf couleurs différentes à faire dessus et vous le trouverez au prix de 6 dollars 50 voilà donc ça c'est mon premier petit objet effectué avec la société di digital art que je remercie beaucoup et donc pour continuer dans dans ce petit partenariat j'avais deux choix j'avais le choix entre ma petite jeune fille black avec ses belles lunettes de soleil et la toile qu'ils appellent femme abstraite la mère et le fils voilà cette toile là et cette toile m'intrigue beaucoup donc c'est celle que j'ai choisi alors c'est une 30 par 40 c'est du diamant rond il ya 27 couleurs pour une petite toile comme ça je trouve que c'est pas mal et vous la trouverez au prix de 4 dollars 75 alors j'ai gagné un petit peu de temps j'ai déjà j'ai pas fait l'organisation des diamants j'ai simplement préparé mes petites bouteilles parce que comme je fonctionne avec ça et puis avec une autre boîte et pays que je vous ai déjà expliqué que moi je veux directement les références dmc sur les pots comme ça après j'ai pu à changer mes étiquettes par contre c'est passé de contenant j'ai les bouteilles mais j'ai pas ce contenant donc du coup je m'organise un petit peu comme ça donc voyez là dans la valise est j'ai toutes mes bouteilles avec mes étiquettes dmc et toutes les bouteilles qui ont d'autres étiquettes dmc et que je ne vais pas utiliser pour ce projet je les ai mis à l'envers comme ça je suis sûr pas qu'on faut dans la pochette donc j'ai préparé du wachitep et les diamants qui vont avec alors du wachitep excusez moi du wachitep oui 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 parce que il ya des bords de colle est assez important j'ai pas envie de salir la toile alors j'ai choisi du wachitep couleur or un peu pailleté et par rapport par rapport au rendu final de la toile je pense que je pense que ce coup de ce coloris là s'agence bien avec alors on va commencer par la pause du wachitep tiens non 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 il faut que je fasse quelque chose avant parce que si je mets quoi que le wachitep il a quoi comme largeur là je remets ton wachitep ça me cache la table des matières et ça me cache les dmc faut que je l'imprime faut que je l'imprime hop une petite buble d'air bon c'est pas grave de façon ça va pas rester voilà je vais faire ma petite photocopie je reviens voilà voilà trois jours plus tard non je déconne c'est fait alors j'ai photocopié ma légende et en plus c'est ma petite image tout en haut je sais pas peut-être que par la suite je mettrai ça dans mon carnet de suivi mais bon je pense pas on verra bien ça qui l'on jette pas ça coûte cher et on est écolo voilà voilà comme ça au moins je vois mes références dmc qui est là du coup même si je mets mon wachitep par dessus c'est pas bon bon alors à la base j'avais envie de vous faire cette vidéo dehors parce qu'il fait super beau là depuis plusieurs jours et ben aujourd'hui il fait toujours aussi beau sauf que on a un vent du diable alors c'est pas la peine si c'est pour retrouver tout par terre ça sert à rien bon le wachite et puis s'ouvre ou mystérieux mou mais boule de gouloum elle est où l'ouverture c'est vraiment savait ou pas voilà la paix normalement vu vu l'épaisseur du roulement je pense que je devrais en avoir assez mais peut toujours des petites surprises voilà je peux vous garantir que le wachitep il est pas prêt de se décoller de la toile parce que vu le débord de toile le débord de col qu'il y a sur la toile ça va pas bouger temps en temps je vais du wachitep juste pour faire un petit décor comme ça et puis là je suis un peu dans l'obligation m et j'ai pas commencé à faire que j'ai des voix déjà des poils de chat le bas si je vais pouvoir les symboles moi ça va pas me faire j'espère que je pourrais vous mettre tout dans la barre de description pour bien pour bien vous faire voir que je vous ai fait une revue et ensuite une organisation diamant parce que franchement faire une revue pour une boîte à lunettes ça va me faire une vidéo de cinq minutes oui beau j'envoyais pas trop l'utilité donc je me suis dit comme de toute façon c'est le même partenariat en plus c'est des articles qui font partie du même lot je me suis dit oui de toute façon ça va pas poser problème de les inclure ensemble dans la même vidéo je pense que le choix du le choix de wachitep est pas mal là donnerai votre avis dans les commentaires j'aime bien bien savoir ce que vous en pensez moi ce qui va bien avec il ya des il ya un petit peu de diamants qu'on sait qu'on sait tout là dedans d'ailleurs c'est une toile qu'on aurait mérité d'avoir des d'avoir des abbés cette toile là je voulais la faire en point de croix parce que ce ne sont que des que des blocs et que des lignes alors évidemment en point de croix ça va tout seul et puis puis j'hésite 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 et puis voilà quand je l'ai vu sur ce site là excusez moi je reviens voilà une petite livraison je vais regarder ça après voilà donc j'ai fini d'appliquer le wachitep tout autour de la toile et perso ça me plaît beaucoup je trouve que j'ai fait un très bon choix je trouve que franchement le wachitep et la toile s'agencent super bien c'est très raccord j'aime beaucoup je vais pas la faire en quadrillage parce que c'est énormément de blocs comme vous pouvez le voir là toute la partie noire c'est que la lettre a là aussi là un bloc de h un bloc de j un bloc de s c'est en fait des couleurs ne sont que par bloc ou par ligne là c'est un gros bloc de voilà donc comme c'est par bloc je pense que je vais avancer comme ça directement et cela elle va être fait aux multiples et soeurs on me plaît beaucoup 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 bon je la mets sur le côté alors je vais mettre les diamants dans les boîtes je coupe ce sont les diamants je reviens voilà donc j'ai tout sorti du sachet parce que ça fait un bruit c'est une catastrophe à chaque fois alors je vais séparer tout ça en plus il ya une multitude de couleurs sur cette toile 27 qui ont fait pour un 30 par 40 c'est pas souvent en général ça tourne autour des 23 24 parfois 25 et là 27 c'est pas mal et j'aime beaucoup cette toile j'aime bien les j'aime bien les toiles des liens les impressionnistes tout ce qui est abstrait alors le côté abstrait ça plaît pas non plus à tout ça c'est sûr genre picasso voilà mais j'aime 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 beaucoup certains tableaux j'aime les j'aime ces images où vous êtes un peu obligé de forcer votre esprit à comprendre à à imaginer un tableau tout tout simple tout dessiné voilà une plage une vague les gens des gens sur la plage vous avez tout de suite compris le truc voilà c'est les vacances il fait beau vous n'avez pas non plus à faire fonctionner petit petit cerveau petite imagination tandis que les toiles des toiles comme ça vous êtes vous êtes obligé obligé de réfléchir et il ya des fois on s'imagine des choses en fait que la toile n'exprime peut-être pas et moi j'aime j'aime beaucoup alors avec cette toile donc dessus vous retrouvez le numéro du sachet vous retrouvez la référence de la toile qui se trouve en haut donc là la toile c'est la z w 1697 et en plus vous avez aussi la référence dmc sur vos sachets donc là je suis avec le sachet numéro 20 et la dmc 977 voilà alors moi j'ai mes références dmc là dessus donc j'ai juste à reprendre mes petits pots et ça commence bien j'en fous partout comme d'habitude il n'y a pas une fois où je remplirai un pot sans tout à côté alors numéro 19 938 j'ai chaud oui je comprends j'aime la fenêtre je vais la rouvrir alors numéro 17 824 tiens maintenant je suis là moi qu'est ce que vous faites en ce moment vous savez des projets d'être sur des projets diamond painting point de croix coloriage partir par numéro peut-être moi j'ai j'ai pas de diamant painting mon cours enfin si j'en ai un et j'ai déjà bougé j'ai du mal à m'en mettre dessus très grande femme autochone là pourtant 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 j'ai plus grand chose à faire dessus mais faudrait je vais remettre mais je sais pas je n'accroche pas c'est pas pourquoi c'est là c'est la seule qui est c'est la seule qui est entamée j'ai ma peinture par numéro j'en ai fait qu'il soit car à peu près d'ailleurs vous la voyez elle est là et là le petit colis que j'ai reçu c'est c'est un petit truc c'est un petit truc vous verrez ça un petit peu plus tard mais ça fait partie aussi des ça fait partie aussi des loisirs créatifs c'est quelque chose que j'ai déjà mais dans cette catégorie là je n'avais pas 310 c'est un gros sachet je sais pas si tout va rentrer dedans normalement oui normalement oui mais sinon je vais mettre ça dans un petit sachet zip non non ça rentre pas petit sachet zip en attendant je vais mettre ça là dedans de toute façon 310 c'est le noir je vais pas me louper et je crois que en gros ça c'est comme ça j'en ai non 162 qu'est ce qu'il est beau ce bleu ah c'est tout un petit temps de tout un petit temps de préparation des montagnes on a défaire les courses ce matin et puis en passant devant la foire fouille c'est marqué 90% surtout le magasin avant changement d'activité c'est ce qu'ils vont faire je sais pas donc on a été faire un petit tour mais bon c'est un petit peu aussi une arnaque parce que ils vous mettent un gros panneau avec 90% sur tout le magasin et en fait dans le magasin vous avez une petite affichette qui vous dit bien que alors les promotions vont de 10 à 90% sur les articles signalés donc il n'y a pas tout évidemment mais vous n'a pas trouvé de choses extraordinaires je sens simplement repris simplement repris une petite une petite boîte à tiroirs mais une toute petite petite et c'est pour les wachitex parce que j'avais déjà les boîtes roses de la farfouille aujourd'hui mais wachitex mais avec les gros que que priscillian envoyé et les gros qui sont diamants que j'avais trouvé chez action eh ben je vais puis fermer les boîtes il s'est fait un bazar les les gros et des mélanges avec les petits et je me suis dit tiens je vais garder mes grosses boîtes mais les petites boîtes à tiroir comme ça ça va être beaucoup plus pratique ça va être ordonné j'ai pu trier ceux qui étaient ensemble parce qu'il y en a certains ils sont en double mais c'est normal parce que et des fois les rouleaux pour l'étoile sont trop petits quand c'est les 30 par 40 ça va encore à peu près mais sinon non là une 40 par 50 bien souvent si vous n'avez pas de deux rouleaux ça va pas du tout ça rende pas ça fait pas le tour ce que ce précision m'avait envoyé ils sont bien je crois que c'est des rouleaux 10 m à la trente finale savez vous pouvez faire pour votre toile non sinon rien de l'extraordinaire de d'extra ordinaire les petits orange j'ai pas oui j'ai pas trop trop de quantité non plus j'ai beaucoup de couleurs mais pas extrêmement de de quantité 798 alors oui je viens de penser à un truc je devais je devais commencer la belle toile en paysage asiatique que priscilla m'a offert de séaction là que que j'adore et que je trouvais pas mais ma chère priscilla ne m'en veut pas mais bon voilà avec les partenariats je veux je me suis mis comme règle que je fais d'abord mes partenariats ce qui est normal puisque je suis là pour aussi présenter leurs produits et la petite toile asiatique elle sera faite très bientôt il n'y a pas de souci puisque toute façon c'est un projet que je veux accrocher voilà ça va attendre un petit peu mais bon toute façon avec cette plus qui je pense que ça va ça va pas durer très longtemps en multi placeurs ça va et j'ai presque fini aussi mes petits renards d'eau en broderie point de croix c'est un petit petit coin de couleur à faire et après le backstitch et elle sera terminée et une fois qu'elle va être terminée alors là c'est le gros dilem c'est que je sais pas laquelle remettre en route voilà j'en ai préparé deux je suis retourné retourné chez son tracor j'ai repris de boîtes pour j'ai les boulinettes j'ai préparé les deux toiles 37,26 j'ai préparé les deux toiles et des toiles elle me plaisent toutes les deux énormément mais je sais pas je sais pas du tout laquelle commencer je je celle avec l'oiseau là un peu déguisé en indien mon aigle et ça des couleurs mais sublime mais m'aimé 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 j'ai reçu ma belle japonaise ma belle vieille chat de chez donc il ya un digital art qui est dans les dans des couleurs que j'adore les roses les parmes et j'ai très 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 envie de commencer par celle là c'est pas du petit projet 1 t 40 sur 50 après j'ai des très grosses très grosses sections de la même couleur mais bon le point de croix par rapport aux diamond painting certainement ça prend beaucoup plus de temps donc j'en ai aucune idée de toute façon si je me souviens bien ma gueule chat elle fait 40 par 50 et l'aigle il fait 30 par 40 l'aigle est un petit peu plus petit mais là la gueule chat est trop belle c'est ce que j'ai même pas fait l'organisation des bobines par contre sur la gueule chat j'ai réussi à vous faire voir j'ai réussi à mettre les comment on appelle ça là là je perds mes mots moi la réglette sur laquelle sont installés les fils quand on les reçoit en fait j'ai coupé la réglette et dans deux parts de deux références par deux références et en fait dans la petite la petite boîte à bobine et ben dans un compartiment s'il n'y a pas trop de quantité de fils on peut mettre le petit bout de réglette avec deux références voilà et je me suis dit que j'allais essayer comme ça si ça fonctionne bien je ferai toute la toile comme ça si ça me prend le chou et ben on fera de l'organisation de bobinette voilà bon bon et souvent souvent soit 37 68 je compte toujours avec la fenêtre suivi de lever mon cou pour aller voir les références sont des 3,371 en tout cas depuis tout à l'heure je regarde très satisfait parce que les diamants ont l'air d'être de bonnes de bonne qualité ils ont l'air d'être à taille équivalente tiens là on va faire un petit test là dessus mais on voit ce que ça donne est ce qu'ils se mettent bien ouais ouais franchement ils se mettent bien et ils sont ils sont de bonne taille je vois pas de déchets je vois pas de poussière les endos sont pas piqué gardez c'est nickel ça au multi placeurs ça va être que du bonheur ça va se placer super allez moi je vous ai eu plus de couleurs 741 un beau orange je crois qu'il va dans une partie des des cheveux de la maman avec h oui c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup c'est juste la bande qui est ici et la dernière 37 55 et voilà c'est fini la prochaine alors ça je remets ça ici voilà la petite poubelle de table de table de diamond painting et voilà moi comment je procède quand je fais mon petit diamond painting je mets ma petite boîte là sur ma gauche je garde à côté de moi ma petite réglette avec les références dmc parce que comme moi je vais les références dmc sur les boîtes et que je vais du wachiter voyez de ce côté là et de ce côté là la légende on la voit plus donc je regarde ça à côté de moi je me mets là et c'est parti et ben vous savez quoi et je me serre de mon petit chat je mets là en face de moi et je regarde les vidéos des copinettes youtubeuse pendant que je fais mon petit diamond painting allez on prend une petite cocole on vient sortir vous je sais pas quoi mais moi en ce moment je trouve que les pânes colle franchement en qualité c'est un peu moyen mais je sais pas pourquoi j'ai beaucoup de mal en ce moment avec ça là je trouve qu'elle colle très mal je sais pas si ça vient de moi ou c'est rien mais je trouve que je suis obligé de recharger beaucoup trop régulièrement on fait pour ça bon voilà alors la lettre A c'est le 310 on va pas faire je vais pas en faire beaucoup hein je vais pas faire toute la toile avec vous parce que sinon je vais vous garder avec moi 15 jours je pense que j'aurais pas assez de batterie c'est juste pour faire le début pour voir un petit peu ce que ça donne parce que DI Digital Art moi c'est mon premier partenariat avec eux et euh j'aime bien avoir tout de suite un ressenti de ce que je fais sur les produits sur la toile c'est bien c'est des diamants ronds mais il y a pas de cercle voilà il y en a que ça dérange pas d'avoir le cercle moi j'aime pas ça si les diamants sont pas bien taillés et ben en fait si le diamant est trop petit et ben le cercle en dessous vous le voyez ça c'est franchement pas beau là il y en a pas alors non seulement j'ai un problème avec la web c'est en plus c'est une multiplaceur qui tient pas ah non mais je vais mettre un coup de cire chaude ça il va tenir mais il va arrêter de bouger bon voilà petite ranger de noir qui est posée et voilà pour l'instant ça va impec c'est dommage parce que c'est pas des pour commencer c'est pas des couleurs vives mais bon j'ai obligé de faire avec 33 71 ans les couleurs vives sont vraiment plus plus en montant c'est pas des couleurs vives mais bon ça se pose super bien franchement impeccable c'est juste ma voix que soyez ma voix que c'est bizarre est-ce creuse je pars pourquoi ça fait ça franchement depuis le temps que je fais du diamond painting c'est bien la première fois que ça me fait ça et même avec le multiplexeur de bain là celui qu'on a toujours au bout du stylet là je suis obligé de recharger mais tout le temps tout le temps tout le temps c'est pénible je sais pas pourquoi ça fait ça franchement c'est je pourrais vous dire que ça me fait perdre du temps bon bien que c'est pas une course non plus mais c'est c'est franchement casse pieds j'ai essayé pas mal de choses je l'ai mis au frigo je me suis dit tiens ça se trouve ça se trouve c'est la chaleur et elle devient trop molle mais ça change pas le problème ça n'a rien changé du tout j'ai changé les têtes de mes multi placeurs j'ai changé mes embouts multi placeurs là numéro 1 ça change rien il ya des fois ça m'agace trop que j'ai même pas envie d'en faire et c'est pénible parce que j'adore j'adore ça le damon painting mais quand on n'avance pas comme ça qu'on est toujours obligé de de recharger de faire faire attention j'ai donc c'est franchement casse pieds voilà ça colle pas ça colle trop voilà voilà je commence j'oublie déjà un diamant ah c'est une piéternue alors la lettre c'est 814 où es-tu là c'est plus du bordeaux les diamants sont de bonne qualité aussi dans cette couleur là il brille quand même j'hésite entre la résine et l'acrylique je sais pas j'ai j'ai un doute et brillant franchement il brille bien mais ils sont très beau très très beau je connaissais pas du tout ce vendeur je j'ai vu quelques vidéos avec des partenariats et des copines sur youtube mais je ne connaissais pas du tout mais je n'avais entendu parler que de que des bonnes choses les diamanteurs et diamanteuses ne trouvait pas pour ainsi rien à redire et je les comprends pour l'instant je suis satisfaite voilà écoutez c'est pas mal c'est pas mal non ça se pose ça se postera très bien l'enfer est que je re que je rebidouille un petit peu avec une raclette voilà je suis tout tombé moi la raclette elle est là enfin dans cette touche quand on pose au multiplexeur on ne pose pas forcément toujours droit donc cette petite raclette est là pour rattraper le tir voilà impeccable voilà le début de la pause bon alors évidemment oui c'est sur des couleurs foncées mais bon j'ai pas trop le choix il faut bien démarrer par quelque chose j'ai pas démarrer en plein milieu mais non franchement je suis très très contente et vous voyez il brille bien les diamants donc j'opterai quand même pour de la résine l'acrylique brille pas autant que ça quand même ouais impeccable et bah écoutez je range ça je vais découvrir ce que j'ai reçu j'ai très hâte voilà et bah je reviendrai sur cette petite toile dans la journée voilà et bah écoutez cette petite toile donc c'est un petit récap rapido qui vient donc de chez di digital Arta est arrivée en 14 jours elle fait 30 par 40 bord inclus elle est en diamant rond et vous la trouverez au prix de 4,75 dollars perso pour l'instant si ça vous tente vous pouvez y aller et là j'ai absolument aucun défaut à lui trouver je suis très 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 contente voilà et bah écoutez je vais vous laisser mes petits loups et puis je retrouverai sur l'avancée de cette petite toile là parce que je vais pas mettre d'autres diamond painting en haut je vais faire que celui là pour l'instant voilà et bah je vous dis à bientôt passez une bonne journée bye 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 ah bon on 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 – Sous-titrage FR 2021